Hello 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 c'est JKB de retour dans City Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 26 de la série Saint Bernard. Et à l'épisode précédent on a fait entre autres ce qu'on voit là, un petit parc dans le quartier de la vallée, là où avant on avait des fermes. Maintenant on a ce petit parc bien sympathique avec le tram qui passe au milieu. On avait aussi à l'épisode précédent résolu le problème d'accumulation de trafic ici en interdisant, en réservant tout le quartier au trafic local. Ce qui force le trafic venant de Cyprès à soit prendre cette voie ici soit prendre celle-ci. Mais en tout cas pas coupé au cours par cette rue-ci qui du coup est redevenu quelque chose de bien calme et sympathique. Et puis ensuite on a entamé quelque chose que je voulais faire depuis pas mal de temps qui est aménagé tout cet espace en parc. Tout cet énorme espace autour de l'échangeur qui était déjà pas mal utilisé par les piétons depuis qu'on a installé ce pont. Les piétons l'utilisent pour passer d'un côté à l'autre de l'autoroute facilement. Et puis bon ça mérite un petit peu de décoration donc on a commencé à travailler là-dessus. L'espace est grand et j'ai pas envie de faire trop de redites dessus. Donc ça prend son temps. Donc ça n'a pas tenu dans l'épisode seul. Et aujourd'hui on va commencer par continuer. On va commencer par continuer là-dessus. Continuer le travail qui avait été entamé. Et on devrait être bien. Voilà voilà. Alors il y a une chose que je remarque ici c'est que j'ai une sale transition entre la petite porte qui me compte les gens et mon chemin. Donc je sais pas si je vais pouvoir facilement changer les chemins. Ok ça il le prend. Ouais donc on pourrait peut-être faire ça. Je sais pas ce que ça donne. En pont par contre ces chemins là. Montre-moi ça. Oh c'est sympa en fait. Ouais c'est sympa ils sont pas dégueulasses. On va pouvoir... On va pouvoir faire le même traitement sur toutes les allées. Comme ça ça serait bien plus facile. Ce sera plus facile d'avoir de belles transitions quoi. Par contre c'est sur ce genre de passage que ça fait des moches transitions. Mais on pourrait mettre des petites portes un peu partout. J'ai envie pour ce parc de prendre le temps de faire les choses un peu bien. Voilà qui détruit tous mes plans. C'est pas grave. Toujours améliorer ce qui est améliorable. On va dire que ça, ça fait partie du parc. D'ailleurs jusqu'où il va le parc ? Il va jusqu'là ouais ok. Donc ceci ça fait partie du parc aussi. Et puis ici on pourrait mettre une petite porte pour faire la transition entre les deux. Alors les portes ils veulent qu'on les fasse uniquement sur le bord. Ça va être plus temps en merde qu'autre chose si je fais ça. Donc... On revient aux vieilles allées de base. Petites allées Vanilla. Qui sont pas si mal. Et puis aux endroits où ça a fait une seule transition. On camoufleras ça avec de la végétation. Après tout ça, ça marche toujours. Ok. Donc on fait ça. On fait ça. Voilà. Et puis ici on va mettre un petit peu de végétation. Par exemple. Ça ça doit être bien. Voilà. On va remettre... Ici sur le bord. Quelques-uns. Pas trop serrés. Même genre de choses par ici. On va se mettre un petit peu en revient à la convenance. Ça, ça a l'air pas mal. Simple mais efficace. Donc... J'avais déjà commencé à remplir par quelques endroits où on pouvait manger. Quelques endroits qui étaient complètement équipés. Et... Quelques jeux, quelques kiosques. Et alors vu l'espace que ça prend... D'ailleurs je me demande si je vais pas encore ouvrir l'espace un peu plus. On avait dit que... On partirait certainement sur une espèce de... De traversée avec beaucoup de... Avec beaucoup d'arbres. Sur le centre. Là où c'est le moins facile à aménager parce que... Bah... J'ai l'autoroute. Et bon. Il y a aussi ici quelques sales pentes. Qui gagneraient à être camouflées un peu. Un petit peu décorées. Un petit peu étoffées. On va rajouter quelques cailloux. Quelques rochers. Hop. On va faire ça. ungefähr... Vraiment ici comme j'ai un peu plus d'espace, je vais, avant de les tourner, en plop quelques-uns. Une fois qu'ils seront un peu plus dans la masse, on ne verra pas la répétition. Voilà, je ne vais pas en faire de trop. Et quelques buissons pour casser les bordures. D'abord, faire ce coin-ci. Voilà, un peu plus comme ça. Un peu dans le pied. Voilà qui est déjà mieux. Ici, j'en mets un grand ici. Ça, ça marche pas mal aussi. Il y a eu travail de patience qui, sur le moment on peut se demander un peu où on va. Mais ce genre de décoration, une fois que c'est fait, je trouve que le résultat vaut vraiment le coup. Comme les épisodes précédents, ça donne un peu moins l'impression d'avoir suivi des contraintes d'un jeu à un côté beaucoup plus vivant, beaucoup plus naturel. Ok, on va rajouter quelques-uns ici. Puis ici, avec la proximité de l'autoroute, on va mettre des ordres. Pas juste contre, mais presque. Ils ont sur deux ou trois rangées. Et puis on va remplir un petit peu, ici là où j'ai un peu plus d'espace. Du côté piéton, je peux déborder un peu dans le sens où avoir des arbres qui surplombent les allées, ça va. De ce côté-ci, ça ferait vraiment bizarre. Parce que c'est exactement le genre de bordure qui serait toujours bien entretenue. Donc faut pas non plus en faire trop au niveau végétation quand on est sur le bord de route, comme ça. C'est vite, pas naturel. Enfin, naturel, pas crédible. Et on va mettre ça ici. Voilà. Ici aussi je vais peut-être rajouter deux ou trois pierres. Enfin, ici dans le bas. Ça va que je cherchais. C'est parti. Ça c'est bien, peut-être pas entièrement à couvrir. Bien. Prolonger un peu ce buisson ici. Et alors au niveau couverture végétation, comme ça, ça n'a jamais pas encore joué avec ces couvertures-là. Mais elles ont l'air sympa. C'est certain qu'en dessous de ça, on va pas planter des arbres. C'est certain. Mais par contre, on va pas non plus chercher à avoir une pelouse impeccable. Ok. Voilà qui est pas mal. Et en GD, on va pas planter d'arbres. On plante pas d'arbres directement en dessous. Donc il y en a quelques-uns. Ça, par contre, ça se tient. Bien. Bien. Cette rangée d'armes, je vais la continuer par ici. Ouah, est-ce que j'ai l'espace pour rajouter quelque chose ? Tiens. Là-dedans, j'ai l'espace pour rajouter quelque chose. Alors, je vais voir si je peux pas avoir une petite installation sportive ou quelque chose de pas forcément grand. Ah. Evidemment, tout est immense. Sauf ce sauna. Ouais, non. On va voir là-dedans. Le terrain de sport, ça ne rentrerait pas non plus. Qu'importe. Bon, tout ça, c'est beaucoup trop grand. Même le jardin japonais, c'est beaucoup trop grand. Bon, on va quand même caser un sauna. On va quand même caser un sauna ici. Et puis, je vais continuer de mettre des arbres là. On va continuer une rangée d'arbres là. Ce qui m'amène vaguement, ouais, ce qui m'a amené aux limites du parc lui-même. Qui vont en même temps être le début. Alors tiens, ici, je peux commencer à faire un peu de remplissage. Disons que ça va partir par là. Donc je vais avoir aussi quelques arbres par ici. Ici, je vais en avoir... Là, j'ai un bel espace. Peut-être que je peux en faire quelque chose. Mais on retient qu'on part par là, quand même. Quelques grands arbres par ici. Voilà, j'ai entendu un bruit de mise à jour. Ici, mon parc urbain a atteint le niveau 2. Et est suffisamment divertissant pour passer au niveau 3 aussi. D'ailleurs, de l'autre côté, le parc de la vallée... Il va attendre aussi le niveau 3 une fois qu'il a réussi à 2500 visiteurs. C'est qu'il ne va pas forcément tarder non plus. Et alors les autres... Par Tantone... Il n'ira pas plus haut. Ici, pas assez de nourriture, mais... Pourquoi ? Si ça ne s'est pas résolu... J'y jettera un oeil. J'essaierai de voir ce qui peut provoquer ça. Le parc Appelgate aussi a atteint son sommet. Et bien entendu, de l'autre côté ici, le parc de Père Vangegare aussi... Il n'est pas assez grand pour pouvoir être assez équipé... Pour pouvoir dépasser 2 étoiles. Celui-ci par contre, il y a de l'espace. On a vraiment de quoi faire. Alors, il a été défi jusque là. Et je pense bien que je vais faire dégager toutes ces constructions ici. Vous tous, vous partez ! J'ai un crématorium qui est perdu. Je vais le déplacer ici. Et ce petit carré commercial aussi, il va partir... Je vais installer une deuxième porte. Ici, pour le comptage des gens. Là, c'est qui ? Je vais finir là. Voilà. Voilà, voilà. Ça, ça, ça nous fait un bel espace. Alors, qu'est-ce que je peux planter comme décoration de ce côté-ci ? Est-ce que j'ai déjà un café de ce côté-ci ? Oui, je pense que oui. Ça, c'est un café. J'en mets un de l'autre côté qui est ici. Ici, on va installer peut-être un kiosque de eux. On va varier un petit peu. Voilà qui est pas mal. On va les rentrer dans la végétation. On va mettre des arbres le long. Comme ça, c'est bien. Peut-être mettre une rangée d'arbres le long de l'allée ici aussi. Et alors, comme j'ai les arbres qui sont plus grands, aux alentours, on va aussi en planter quelques-uns. Ah. Là, ici, on va mettre quelques-uns. Et ceci va être... Je vais lui faire un espace un peu plus ouvert. On va retirer ces arbres aussi. On va retirer ces arbres aussi. au long de la rue. Le même qu'on avait ici. Comme ça, ça fait un bon alignement. Et alors, au niveau espace, j'ai aussi pas forcément les possibilités. Ah, j'ai les décorations qui apparaissent au niveau 4 au niveau 2. dans cette catégorie ici. Il y a peut-être de quoi faire. Je vais mettre un point info. Donc, juste là. Juste ici, plutôt. On va mettre les arbres là. On va mettre les arbres là. Tout ce qui est... T servant. Vous êtes sorti. Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. ... 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